Bonjour à tous et à toutes et à tous et bienvenue à ce webinar sur le thème projet d'appli mobile l'expression des besoins est ce un casse tête insoluble donc je suis Catherine Marquez responsable du marketing et de la communication chez Inflexis et aujourd'hui c'est Marine Jean-Pierre qui est UX UI designer chez Inflexis et Yelena Chou, UX UI designer aussi chez Inflexis qui vont évoquer ce sujet avec vous donc j'espère que vous êtes bien installés vous pouvez utiliser pour communiquer avec nous le chat j'espère que vous nous entendez bien si vous voulez nous mettre un petit mot dans le chat pour nous confirmer que vous entendez bien n'hésitez pas à le faire si vous voulez vous présenter nous dire d'où vous êtes faites le aussi et puis pour toutes vos questions utilisez plutôt l'onglet de questions l'onglet questions pardon et nous essaierons d'y répondre au fil de l'eau pendant le webinar pour commencer quelques mots très rapides sur Inflexis avant d'évoquer le sujet donc Inflexis c'est une entreprise de service du numérique qui existe depuis 2011 et qui est donc spécialisée dans le développement d'applications mobiles professionnelles sur mesure et des interfaces pour des objets connectés nous accompagnons nos clients dans toutes les étapes de leur projet depuis l'étude du besoin jusqu'à la maintenance d'application donc dans au travers d'ateliers de cadrage pour les aider à formuler leurs besoins et à préciser leur cahier des charges dans la phase de conception de l'application sur les sur les notions de UX et du design notamment parcours utilisateur sur la conception par exemple de prototype animé pour tester l'application rapidement auprès d'utilisateurs et puis dans la phase de développement test et recettes jusqu'à la mise en production et les toutes les étapes de la du cycle de vie du produit nos clients ils appartiennent aussi bien des grands groupes que des PME ils sont tous les secteurs d'activité historiquement il s'agissait de banques et d'assurance notamment Fortuné aux banques pour laquelle nous avons développé l'application des clients de Fortuné aux banques l'application des bourses et banques en ligne le groupe Pasteur mutualité c'est une mutuelle pour laquelle nous avons développé une application pour les commerciaux sur le terrain qui vendent des contrats d'assurance à des professionnels de santé donc tous les tous les contrats sont vendus au travers d'une application mobile et puis le secteur de l'industrie pour lequel nous avons développé des applications pour les techniciens de maintenance ou pour aussi des contrôleurs de plateformes pétrolières avec l'application Evolis. On a aussi des compétences dans la proposition de la mise à disposition pardon de d'objets connectés pour des personnes âgées en EHPAD par exemple pour détecter des chutes et aussi pour le secteur de la protection du travailleur isolé donc des techniciens qui disposent d'objets connectés sur eux pour détecter des situations de risques enfin des des chutes peut-être et des situations d'agressions aussi sur des chantiers etc voilà pour la société puis maintenant je vais laisser la parole à Marine Yelen pour le sujet du jour et cette fameuse expression des besoins dans le cadre d'un projet mobile. Alors pourquoi est-il si important de bien définir les besoins dans un projet d'application mobile ? Si on a choisi de présenter ce thème aujourd'hui c'est parce que d'expérience on a on a remarqué qu'il n'est pas toujours aisé pour les porteurs de projets ou les entreprises pour un projet d'application mobile de bien définir les besoins et de savoir quoi écrire dans le cahier des charges et comment présenter le projet pour le développement. Pour développer une application mobile il ne suffit pas d'avoir la bonne idée et de la réaliser telle qu'elle, il faut avant chaque étape de conception il est important de préparer le terrain, de visualiser toutes les idées qu'on a et pouvoir les prioriser et établir un cahier des charges solide sur lequel on va pouvoir s'appuyer pendant tout projet pour être le plus efficace possible et faire une application cohérente. Certains de nos clients font appel à nous pour développer leur application, ils pensent évidemment avoir la meilleure idée et ça peut être le cas, mais parfois le besoin n'est pas assez bien défini pour nous. Le cahier des charges est trop peu exhaustif, ils connaissent très bien leur sujet et ils savent en parler, mais il manque parfois quelques informations qui peuvent être importantes d'un point de vue technique ou d'usage. Soit le périmètre, le contexte, l'utilisateur et l'usage sont mal perçus, mal étudiés, etc. C'est pourquoi chez Implexis, on met l'accent sur cette première étape qui est vraiment pas négligeable et qui va nous aider à développer une application vraiment cohérente. Donc avant chaque, peu importe la nature du projet, les premières questions qu'on se pose avec le prospect sont les questions suivantes. Pourquoi développer l'application ? Qui sont les utilisateurs finaux finalement ? Qui va utiliser cette application et dans quel but ? Et à quel besoin répond-on ? Pourquoi on développe cette application et quels problèmes elle résout dans le contexte choisi ? Dans une démarche de design centré utilisateur, il est important de répondre à ces questions pour vraiment réaliser une application cohérente qui répond aux réels besoins de l'utilisateur et pas simplement ceux qu'on soupçonne, ceux que le prospect pense avoir compris, sans pouvoir les re-questionnements. Donc soit le porteur de projet est en mesure de répondre excessivement à ces questions grâce à une analyse de marché qu'il a fait en préalable ou des études sur le terrain, etc. Donc nous, on va recueillir toutes ces informations. S'il n'est pas en mesure de le faire, on va l'accompagner pour définir au mieux le besoin et grâce à des prestations spécifiques. Donc on va illustrer un petit peu un petit peu toutes ces notions là avec un exemple qui nous est cher. Donc une de nos références Axe Industrie dont on parlait tout à l'heure. On a travaillé avec Axe Industrie qui est une entreprise de location de nacelles et d'enjeun de levage qui avait pour projet de développer une application pour techniciens de maintenance itinérants. C'est à dire qu'ils avaient besoin d'une application qui pouvait aider par exemple les techniciens de maintenance à savoir sur quelle intervention ils devaient aller et répondre à différents besoins. Donc Axe Industrie a fait appel à nos services pour répondre à différentes problématiques. Donc cette entreprise là, elle était bien consciente de plusieurs problématiques du terrain, des utilisateurs concernés, mais le problème était qu'ils étaient peut-être un peu trop baignés dans ce milieu là et n'avaient pas forcément peut-être le bagage technique ou la prise de hauteur qu'il fallait pour rédiger le cahier des charges. Donc on a décidé de les accompagner sur ce point là et on a eu de nombreuses discussions avec, enfin ils ont eu des discussions avec nos équipes techniques, nous-mêmes en tant que designers pour essayer de les accompagner à écrire ce cahier des charges plus solide qui a posé les bases du projet. Et donc du coup on a vraiment fait un travail de fond avec eux pour essayer de récolter le besoin utilisateur. Donc il est important sans cesse de se questionner sur le besoin utilisateur et notre compréhension du projet parce que si on part sur un mauvais objectif, sur une connaissance peut-être un peu trop biaisée du milieu, eh bien on peut développer une application qui à terme ne répond pas forcément aux réels besoins des utilisateurs. Donc un mauvais objectif c'est forcément après une perte de temps, d'énergie et d'argent. Et donc souvent on pense qu'on va gagner du temps en partant directement sur le chapeau de roue à réaliser une liste des fonctionnalités. On a directement en tête le côté matériel, les idées finales, les solutions, les fonctionnalités. Sauf que d'abord il faut vraiment se poser sur les besoins utilisateurs, se re-questionner sur les problématiques phares du projet. Et donc dans le cas d'Accès Industrie, il a été important en fait d'identifier les utilisateurs, connaître aussi le contexte d'utilisation d'une future solution. Par exemple en l'occurrence les techniciens de maintenance évoluer dans un milieu assez particulier. Ils auraient besoin d'utiliser une solution sur le terrain, donc avec par exemple des potentiels projections de la poussière, des choses comme ça, en extérieur avec une certaine luminosité ou alors justement dans des hangars. Donc du coup nous ce que ça retranscrit c'était que derrière toute la conception de l'application de la solution était impactée. Par exemple, on a proposé des contrastes plus importants pour l'application parce qu'on savait que justement en extérieur avec la lumière du soleil, ils auraient besoin de mieux percevoir les composants de l'interface. Mais également par exemple, ces techniciens-là sont souvent en déplacement et du coup ils auraient besoin d'avoir une application qui serait disponible en offline. Donc du coup, se connecter directement en offline depuis l'application, pouvoir lancer par exemple un GPS pour aller à un endroit particulier. Donc tout ça pour dire que remettre en question, essayer de comprendre au mieux le besoin de l'utilisateur et son expérience globale, ça permet ensuite d'éviter de se confronter à des barrières, à des gros problèmes, par exemple de conception. Par exemple, si on n'avait pas pensé justement cette problématique du contraste, ça aurait ajouté du temps et de l'argent par la suite pour une deuxième, pour une évolution de l'application. Donc c'est nécessaire de reformuler la demande avant d'entamer cette démarche de rédaction de cahiers des charges. Donc, il y a aussi ce qui était important, c'était ce premier point avec le client pour essayer de trouver les besoins. Ce qui est important aussi, c'est de reformuler la problématique lors d'une réunion avec le client, parce que non seulement ça permettra déjà d'éclaircir des points avec le client, mais aussi pour nous, chez Inflexis, d'accueillir une notion de métier par exemple. Parce que ce qui peut être implicite pour le client, ne l'est pas forcément pour l'équipe de développement chez nous, pour nous designers, et vice versa. Par exemple, tout ce qui était de l'ordre du technique avec Accès Industrie, il a fallu qu'on l'acquiert. Donc, maintenant qu'on a compris pourquoi c'était important de définir les besoins, on va voir la manière de les définir maintenant. Alors, chez Inflexis, on a une méthode en quatre étapes pour définir le besoin. Tout d'abord, on a ce point dont je parlais tous ensemble, avec nous en flexis, les clients, donc toutes les parties prenantes, où on va échanger pour essayer d'explorer ensemble les problématiques du projet, essayer de comprendre un peu le contexte dans lequel va se positionner le projet. Donc, en première étape, on va communiquer ensemble pour s'immerger totalement dans l'univers du projet, connaître les tenants, les aboutissants, comprendre sur quelles problématiques nous allons accompagner les clients par la suite. Souvent, on conseille ensuite, suite à cette rencontre, un accompagnement. Et donc, cela se fait souvent via un atelier de cadrage ou de design thinking, qui va permettre de travailler sur les problématiques qu'on a décelées, en collaboration avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les porteurs de projets, les utilisateurs, les membres de nos équipes techniques. Et donc, pour pouvoir réaliser cela, on a déjà en deuxième étape la réunion de préparation, qui va ensuite permettre d'organiser cet atelier de cadrage. Donc, avec les clients, on va essayer de personnaliser un maximum l'atelier de cadrage pour essayer de trouver les solutions le plus simplement possible et qui sont d'accord avec le projet. Donc, je vais revenir par la suite dessus, mais on va, par exemple, commencer à comprendre quelles vont être les contraintes. On va parler, par exemple, du budget, de délai, qui vont être les utilisateurs. Mais cela, je préfère le préciser par la suite. Ensuite, en troisième étape, on a ce fameux atelier de cadrage. qui va nous permettre, à la fin de différentes animations au sein de cet atelier, de finir, de récolter à la fin, un backlog, c'est-à-dire une liste des fonctionnalités, une première esquisse de ce que pourrait être la solution qui répondrait donc parfaitement aux besoins qu'on a décelés pendant les ateliers, pendant les différentes étapes. Donc, je vais aller un peu plus en détail sur ces quatre étapes. La première, les premiers échanges. Donc, le premier point ensemble avec les clients, avec nos équipes, pour essayer de comprendre le besoin. Donc, lors de notre première rencontre, on va essayer de cerner le besoin. Tout d'abord, nous, en tant qu'un flexiste, on va essayer de s'immerger dans le projet. Et donc, on demande souvent, par exemple, aux clients de nous expliquer, de nous présenter le projet, de nous faire une démo de l'application ou de la solution existante, s'il en existe une. Et par exemple, qu'on doit améliorer l'ergonomie d'une application. Est-ce qu'ils ont une connaissance du marché, des analyses de marché qu'ils pourraient nous fournir pour que nous, on comprenne aussi ce qu'est… Avoir les termes métiers, par exemple, ou ce qu'est ce marché-là. Par exemple, dans l'industrie, il a fallu déjà comprendre quel était l'écosystème de l'industrie et dans quel écosystème se plongeait ce projet-là. Et donc, du coup, on va demander aux clients de présenter le projet, mais aussi de répondre à différentes questions. C'est-à-dire, on va leur demander de parler de vision du projet, par exemple, à moyen long terme. Est-ce qu'ils ont des ressources techniques à disposition pour avancer sur le projet ? On va poser plusieurs questions et pour nous, savoir sur quelles problématiques on pourrait évoluer, par exemple. Mais aussi, quels sont les points manquants, les points sur lesquels le client n'est pas à même de nous répondre. Et donc, par la suite, on va pouvoir proposer un accompagnement, l'atelier de cadrage, qui va permettre aussi, justement, de trouver les réponses aux points bloquants, aux points qui manquaient, aux réponses qui manquaient pendant cette réunion. Donc, vient ensuite la réunion de préparation de l'atelier. Cette réunion-là, elle se fait avec le client et elle va avoir pour objectif, du coup, de cadrer l'atelier, de créer un terrain de jeu, ensuite, qui va nous permettre d'évoluer, de trouver des solutions de manière la plus simple possible. C'est-à-dire qu'on va décider de qui va être autour de la table. Donc, on va déterminer qui sont les futurs participants de l'atelier. Donc, c'est souvent les potentiels utilisateurs de la solution. Mais également, les objectifs de l'atelier. Donc, par rapport à la réunion précédente, on voit les points sur lesquels, les problématiques vraiment phares sur lesquelles il faut axer l'atelier. Et donc, du coup, ce cadre-là, nous, ça va nous permettre, ensuite, d'être encore plus créatifs, on le verra. Mais également de pouvoir présenter, de pouvoir trier aussi les idées qu'on trouvera pendant l'atelier. Donc, arrive enfin l'atelier de cadrage, qui réunit pendant une journée l'ensemble des parties prenantes. Donc, que ce soit des futurs utilisateurs, le client, l'équipe projet du côté client, mais également du côté inflexiste, designer, chef de projet, etc. Pour réunir vraiment toutes les personnes concernées par le projet et réfléchir ensemble à des solutions et à la meilleure solution pour le problème évoqué. Donc, cet atelier se découpe en cinq phases. Donc, on s'inspire fortement du design thinking. Donc, il y a la phase d'immersion, d'idéation, de décision, de prototypage et enfin de pitch. Ces étapes reprennent la démarche classique que pourrait avoir un designer solitaire. Mais ici, l'idée, c'est vraiment de co-créer ensemble la solution et de reprendre cette méthodologie pour arriver à la meilleure solution possible et également élargir les idées qu'on pouvait avoir préconçues avant l'atelier. Donc, pendant cet atelier, on va mettre en place une succession d'activités qui vont permettre de générer des idées et de re-questionner un peu le problème et de trouver la meilleure solution. Donc, la première phase est la phase d'immersion. Donc, en complément de toutes les informations qu'on a recueillies en amont sur l'utilisateur, le contexte, etc. Ici, on va dresser vraiment des profils utilisateurs et imaginer leur parcours dans ce contexte-là. Ça va vraiment permettre de fixer les choses et peut-être de retrouver d'autres éléments auxquels on n'avait pas pensé et de pouvoir partir sur une base commune tout au long de l'atelier, tout au long du projet ensuite. Donc, le premier outil qu'on utilise, c'est un exemple ici, il en existe beaucoup d'autres, c'est le persona. Donc, le persona qui commence à être assez connu et assez répandu, qui permet de dresser des profils de type. Donc ici, par exemple, pour Accès Industrie, ça pourrait être un technicien, un technicien de maintenance et on va imaginer sa personnalité, ses habitudes, ses appétences pour le numérique ou non, et également ses relations au sein de l'entreprise. Donc, par exemple, avec ses collègues, etc. Et le fait de dresser, d'imaginer l'utilisateur comme s'il était réel, ça va permettre de le faire vivre et vraiment se mettre à sa place pour construire l'application qu'il va utiliser. Donc, au cours de l'atelier, on essaye de varier vraiment les personnages. On en crée maximum 5, de 3 à 5, pour vraiment avoir un panel d'utilisateurs et pouvoir imaginer toutes les parties prenantes, toutes les personnes qui vont utiliser l'application. Donc, après avoir dressé ces profils d'utilisateurs et en les gardant vraiment en tête devant nous, on va finalement dessiner leur expérience dans le contexte. Donc, tous les problèmes qu'ils rencontrent au cours d'une journée ou au cours d'un parcours et pouvoir identifier quels sont les problèmes, quels sont les points positifs également et à quel moment l'application et la solution numérique pourraient intervenir et pourraient avoir un point de contact avec cette solution numérique. On va vraiment identifier tous les problèmes qui nous semblent importants. Puis, on va essayer de trier pour trouver les problèmes les plus marquants et ceux qui nous concernent le plus pour cet atelier. Donc, du coup, là, on arrive vraiment au moment charnière du processus parce qu'on a déterminé là où les quelques grandes problématiques qui arrivent pour les utilisateurs. À partir de ces problématiques-là, on va pouvoir lancer l'étape d'idéation. Donc, ça va être le moment où on demande aux participants, à tout le monde, de produire un maximum d'idées, un maximum de solutions aux problèmes identifiés sans en se défaisant complètement des contraintes du terrain de jeu de base. parce que ça, on reviendra par la suite, on réintégrera pour trier les solutions. Mais là, l'objectif, c'est vraiment d'être le plus créatif et d'enlever tous les freins qu'on pourrait avoir. Donc, nous, ce qu'on aime bien faire chez Inflexis, on a différents outils pour réaliser cette phase d'idéation. Mais là, on va vous en présenter un en particulier. c'est l'idéation sous contrainte. C'est-à-dire qu'on va encourager les participants à prendre de la hauteur sur le problème, de se défaire de la connaissance de leurs problématiques, par exemple, pour les potentiels utilisateurs ou pour, dans le cas où il y a des porteurs de projets, se défaire peut-être même de leurs connaissances du métier, pour essayer de trouver un maximum de solutions originales qui pourront être pertinentes par la suite. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met les participants, on les encourage à faire une sorte de jeu de rôle et de se prêter à différentes contraintes, d'accepter de prendre en compte différentes contraintes, comme par exemple, trouver le maximum d'idées en vous mettant à la place de Elon Musk. Donc ça, ça sous-entend avoir, par exemple, un budget illimité, des moyens illimités, et donc ça peut amener à avoir des solutions totalement, peut-être des fois, un peu, même très originales, mais qui peuvent avoir un intérêt particulier si on le remet ensuite dans le contexte du métier. On peut demander aussi à la personne de réfléchir comme si elle était un enfant de 3 ans. Donc, ça sous-entend avec des moyens simples, matériels. On peut imaginer un jeu de construction, par exemple. C'est assez intéressant d'ailleurs d'avoir des solutions par rapport à ça, des idées, parce qu'on a souvent des choses qui vont être très matérielles et dans l'instant. Et enfin, on peut demander aussi, par exemple, de concevoir, de réfléchir à des idées qui répondraient à la problématique, mais comme si on devait lancer une solution demain. Donc, pareil, il faut que ce soit instantané, avec des moyens, mais peut-être qu'on a à disposition, un budget illimité. Voilà, c'est assez intéressant de mettre en lumière différentes idées en fonction de ces contextes-là. En général, ce qui est très intéressant avec cet outil-là, c'est qu'il nous donne quand même, pour chaque personne, on peut arriver en général à une quinzaine d'idées très facilement. Donc, multiplié par le nombre de personnes qui sont dans des ateliers, on peut arriver des fois à presque une centaine d'idées. Donc, c'est quand même un outil assez puissant. Et ce qu'on va faire par la suite, c'est prendre toutes ces idées-là. Et bien sûr, c'est à ce moment-là qu'on va les mettre dans le terrain de jeu, on va réintégrer les contraintes du projet pour essayer de trier ces idées-là et de les prioriser. Donc, c'est la phase de décision. Donc, l'objectif pour les participants, ça va être de choisir ensemble une ou deux, enfin très peu, mais quelques idées fortes à développer dans une première version, par exemple, parmi toutes les idées générées précédemment. Donc, on va rappeler les contraintes initiales du projet, par exemple, les contraintes de budget, de délai, les contraintes en termes de personnes, parmi de ressources techniques, pour pouvoir ensuite sélectionner les idées et les placer dans trois catégories. Donc, soit commencer, ça va être des idées qui vont être utiles pour une V1 de la solution, vraiment à débuter maintenant parce que c'est vraiment les fonctionnalités ou les idées prioritaires. Garder, ça va être des idées qui vont être utiles, mais ça peut être peut-être soit de l'accessoire ou des solutions qui peuvent attendre un peu plus longtemps. Donc, ça va être toutes les idées qu'on peut garder pour des V2, V3, V4. Et jeter, ce sont les idées qui ne sont pas retenues par les participants et donc, du coup, qu'on souhaite supprimer. Ensuite, une fois qu'on a pu faire le choix des solutions les plus pertinentes, les plus cohérentes, on va essayer de leur donner forme et de leur donner vie comme si elles étaient réelles. Et en tout cas, imaginer à quoi ça pourrait correspondre si c'était une application. Donc, pour ça, on aime bien utiliser le prototype agent papier. Donc, c'est l'idée de dessiner, de découper des fonctions et finalement, imaginer comment l'application pourrait être structurée dans une page, comment les fonctions pourraient aussi aller les unes avec les autres et s'imbriquer, etc. Et ça permet de requestionner aussi, prioriser les fonctions dans la page et pouvoir vraiment répondre au mieux aux besoins initiales, à la problématique initiale. Finalement, grâce à ces prototypages, on peut ensuite tester, en discuter, débattre. Ça permet d'avoir vraiment quelque chose de concret pour en discuter ensuite avec l'ensemble des équipes techniques et designers, etc. Ensuite, une fois qu'on est convaincu de son prototype et qu'on imagine que c'est la meilleure solution qu'il puisse être, on va ensuite pitcher cette solution et la présenter à l'ensemble de l'équipe avec un discours complet comme si on voulait vendre la solution et vraiment poser les arguments phares et un argumentaire solide. Cette étape nous permet finalement de synthétiser l'ensemble des étapes de l'atelier et de structurer le discours pour vraiment se rendre compte est-ce qu'on répond vraiment à la problématique et est-ce qu'on est vraiment convaincant avec cette solution-là ? Le besoin est-il vraiment répondu ? Donc voilà, le pitch clôture la journée et invite aussi au débat, etc. Et ensuite, suite à cet atelier, chez Implexis, on va reprendre tout ce qui a été produit pendant l'atelier, l'ensemble des idées, l'ensemble des personnages, des wireframes, etc. pour en faire une synthèse et un livrable avec l'ensemble des documents et en ayant priorisé ce qui nous semblait les plus intéressants. Et en complément de tout ce qui a été réalisé pendant l'atelier, on commence à dessiner un backlog, donc qui est une liste des fonctionnalités qu'on a priorisé d'un point de vue technique et d'un point de vue d'usage, qui va finalement commencer à dessiner le cahier des charges plus précis de l'application et vraiment poser les bases du choix commun qui a été fait pendant l'atelier. Donc finalement, l'ensemble des étapes qu'on a définies juste avant, l'ensemble des réunions de l'atelier de cadrage, la gif-book qui est le livrable qu'on transmet à la fin de l'atelier, tout ça permet finalement d'aboutir à la proposition commerciale et technique qui va être la première estimation de chiffrage de l'application et qui va vraiment poser le cahier des charges plus précisément et décrire l'application comme elle pourrait être réalisée, développée dans la suite du projet. Grâce à ce travail préalable, la spécification du backlog et du chiffrage est beaucoup plus fine et proche du besoin de l'utilisateur que si on l'avait fait en tout début, simplement après une réunion classique, etc. C'est un gain de temps pour la suite parce qu'on sait à quoi on répond et techniquement ce qui est possible dans le contexte actuel. Et ça permet vraiment d'avoir un cahier des charges solides pour la suite du projet. Et en plus, quelque chose qui est co-construit, donc toutes les équipes sont au courant et toutes les parties prenantes sont d'accord avec ce besoin-là. Voilà ce qu'il y en a de l'expression des besoins pour un projet d'application mobile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Oui, alors pour l'instant, on n'en avait pas eu pendant le meet-up, mais si vous en avez, vous pouvez les poser maintenant dans la fenêtre de questions, de chat, comme vous voulez, dans l'onglet questions ou dans l'onglet chat. En attendant les questions, peut-être ce qu'on peut dire, c'est… Les ateliers, en fait, sont conçus pour vraiment accompagner des personnes qui ont peut-être un début de cahier des charges, mais même des personnes qui n'ont pas du tout de cahier des charges. Ça nous arrive aussi parce qu'on s'aperçoit que finalement, c'est une étape compliquée pour beaucoup d'entreprises qui ont un projet et qui ne savent pas comment démarrer, comment s'y prendre pour dire vraiment ce dont elles ont besoin. Donc, c'est une étape qui facilite, en fait, le passage à l'acte dans le fait de lancer un projet d'application mobile. Pour l'instant, pas de questions. Donc, on a des participants très sages aujourd'hui. Voilà, ça prouve que nous avons été très clairs. Ah, une question arrive, Isabelle. Alors, Isabelle demande s'il y a un replay. Oui, en fait, juste à la fin du webinaire, en fait, l'enregistrement va nous parvenir et vous allez recevoir par e-mail, en fait, un lien vers le replay. Tous ces replays, en fait, tous les replays des meet-ups que l'on organise sont disponibles très rapidement sur notre chaîne YouTube. Donc, vous allez pouvoir, en effet, assister à celui-là en replay si vous n'avez pas eu la possibilité d'y assister depuis le début. Mais aussi, vous pouvez aussi regarder tous les autres meet-ups qu'on a pu organiser sur le même sujet. Voilà, donc, c'est intéressant, je pense, si vous avez des projets et que vous avez besoin de nourrir, en fait, votre réflexion. En fait, ces meet-ups sont là pour ça. Ils évoquent le sujet pour des personnes qui sont plutôt dans une phase d'information ou de formation sur tous les sujets qu'on traite autour de la question de la mise en œuvre d'une application mobile. Après, peut-être tu peux afficher la slide de contact. Si vous avez besoin de plus d'informations, de choses beaucoup plus spécifiques liées à des projets, à des réflexions que vous menez, vous pouvez joindre les personnes qui sont en charge du business-développement chez nous, Philippe Bourris ou Julien Laé, soit par e-mail, soit par téléphone. Vous avez les coordonnées sur ce slide. Alors, après, nous, on fait ce genre de réunion au lieu tous les mois. Autrefois, avant la COVID, nous les faisions en live. Bon, on espère pouvoir les refaire en live pour pouvoir vous voir et qu'on se voit tous un jour. On croise les doigts pour que dans les mois qui viennent, tout s'arrange. Donc, l'idée de cette meet-up, c'était vraiment de passer un moment ensemble. On avait aussi un petit repas proposé aux participants, des boissons, etc. Donc, le prochain aura lieu le 5 novembre ou le 6, c'est plus, non, le 5. 5 novembre sur le thème de l'engagement utilisateur. On a un peu modifié l'horaire, ce sera 13 heures. Et aussi en ligne pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si le sujet vous intéresse. Et entre-temps, bien sûr, à nous recontacter si vous souhaitez avoir plus d'informations, si des questions vous viennent entre-temps par rapport au meet-up auquel vous venez d'assister. Voilà. On vous laisse encore une petite seconde pour vos questions. Parce qu'après, vous allez regretter de ne pas nous les avoir posées. Ah, d'accord. Anne-Sophie. Est-ce que vous arrivez à faire toutes ces étapes en une journée ? Concernant l'atelier, oui. Après toutes les réunions préalables, les deux premières étapes, elles se font. Ça dépend du niveau d'avancement et des disponibilités, etc. Mais l'atelier de cadrage, oui, on essaie vraiment de faire sur un temps court. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un peu une émulsion pendant toute la journée. Et garder l'attention de toutes les parties prenantes pendant une courte durée. Après, c'est vrai que ça, c'est une préférence qu'on a pour les raisons que tu viens d'évoquer. Il peut être parfois difficile d'assembler toutes les parties prenantes sur une journée. Et auquel cas, on a pu imaginer deux demi-journées. Mais c'est un peu dommage, en fait. C'est un peu dommage. On perd vraiment en concentration et en dynamisme. Parce qu'en fait, toutes les étapes se répondent les unes avec les autres. Et du coup, si on coupe au milieu, après, c'est difficile de se remettre dedans et de repartir. Après, il peut être arrivé que sur une journée, des choses soient évoquées qui n'avaient pas été évoquées jusque-là. Et que l'entreprise ait besoin de mûrir ces choses-là. Et auquel cas, peut-être, ça peut être prolongé. Quand le projet n'est pas clairement identifié déjà au début, c'est-à-dire, il n'y a même pas, peut-être, un début de cahier des charges. C'est peut-être là que la journée permet de faire surgir des idées ou des réflexions qui nécessitent le temps de cause. Et après aussi, il y a le fait que l'atelier est assez personnalisable dans le sens où on peut très bien proposer aussi plusieurs ateliers si le projet est très dense et qu'il y a, par exemple, plusieurs angles d'attaque, plusieurs problématiques. On peut serait bien avoir un atelier qui se concentre sur une partie du projet, un autre atelier sur une autre. C'est assez modulable. Mais par contre, ce sera condensé, un atelier vraiment, on essaie de faire une journée. Enfin, deux demi-journées. Mais après, le reste, tout ce qui va être rédaction, enfin, les réunions, après, tout ensemble avec les porteurs de projets, ça peut prendre une demi-journée max et voir, enfin, c'est le temps d'une réunion, de pouvoir tout caler. Mais c'est vraiment l'atelier de cadrage qui va être le plus chronophage et qu'on essaie de condenser. Là, j'ai le bout qui prend pas tant de temps que ça parce qu'au final, c'est que de la restitution, voilà, de choses, de documents qui ont été produits pendant l'atelier. Donc, au final, on collecte et on affine tout ce qui a été produit. Mais oui, si on doit mettre un focus sur quelque chose qui prend du temps et qui doit être condensé, c'est l'atelier. Est-ce que ça répond à votre question, Anne-Sophie ? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques ? Merci Isabelle. Que la voix soit belle aussi. Et puis, on sera heureux de vous voir le 5 aussi. Enfin, de vous recevoir virtuellement le 5. Merci d'avoir été présent aujourd'hui. J'espère que vous avez un meilleur temps que chez nous parce qu'à Bordeaux, c'est le déluge. Et puis, donc, bonne semaine et à bientôt aux 5 pour un nouveau webinaire sur le thème des bonnes pratiques pour préserver l'engagement utilisateur. Merci. Merci à vous, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. C'est parti.